La création du collectif des zones industrielles pour l'environnement est née au Maroc en 2011 suite à la rencontre entre les associations des zones industrielles et le programme de gestion et de protection de l'environnement qui est aujourd'hui toujours chapeauté par la coopération technique allemande. Mise en place pour permettre la mutualisation et l'optimisation des besoins des zones industrielles en matière d'environnement, il permet également un vrai partage d'expériences afin d'éviter tout type de pollution à la création d'autres nouvelles zones. Cette conférence qui s'occupe un peu de la protection des zones industrielles et durables a comme thématique l'adaptation au changement climatique et aussi la participation et les contributions du secteur privé pour se mieux adapter au changement climatique et également de voir de quelle mesure le secteur privé, les industries surtout, peuvent réduire les gaz à fait de serre. Plus d'un millier d'industriels sont aujourd'hui liés, ce collectif à travers leur association, leur société de gestion, une liste qui devrait assurément s'allonger chacun étant aujourd'hui bien conscient de la nécessité de changer de mode de consommation mais aussi de production afin de s'engager vers un avenir nouveau. Il est extrêmement important de noter aussi que le monde évolue, que les technologies évoluent, que les innovations évoluent et qu'aujourd'hui face à la mondialisation, face à la révolution numérique, face au changement climatique, nous nous devons de nous adapter. Et c'est l'objet de cette réunion, je dirais, purement technique et d'expertise qui se tient au Maroc aujourd'hui. On considère le secteur industriel mondial responsable à hauteur de 60% des émissions de gaz à effet de serre. La mise en place d'une coalition internationale de l'ensemble des zones industrielles pourrait donc directement servir la cause climatique, ce qui, malgré l'immensité de la tâche, n'est plus aujourd'hui considéré comme une utopie.